que l'église entière dise amène bonsoir à tous je prie qu'aujourd'hui soit un jour glorieux dans toute vie au nom de jésus christ que les promesses de dieu soit oui dans toute vie au nom de jésus christ donne moi un bon amène notre peine de remercier pour ce jour glorieux un jour spécial nous te remercions à cause de l'étude biblique merci pour nos frères nos amis les invités qui sont là pour la première fois merci pour ceux qui venaient de donner leur vie au seigneur et qui sont là pour étudier la parole de dieu avec nous merci pour les pères les maires les pasteurs les dirigeants les membres les adultes les enfants les jeunes qui sont là pour étudier la parole je prie que tout ce que nous étudierons soit bénéfique à tous au nom de jésus christ que ta parole ne tombe pas à terre qu'elle fasse du bien dans tous les coeurs et nous prions seigneur que toutes les promesses que nous allons voir soit de grand profit à tous changer toutes les vies et donne à ton peuple toutes les bénédictions dont ils auront besoin que tu sois leur suffisance merci de nous avoir exaucé au nom de jésus nous prions que le seigneur vous bénisse tous et cette nuit on va en jean au chapitre 11 ce soir nous allons voir du verset 1 au verset 16 au fait comme on voit ce chapitre tout le chapitre est unique dans l'évangile selon saint jean c'est un chapitre unique dans tout le nouveau testament c'est le c'est le rapport où les récits de du miracle de la résurrection de lazar cela porte les détails de la maladie de la mort et de la résurrection de la l'autre partie a parlé de la de ce qui est d'autres références parle de des miracles de jésus mais ceci qu'on voit ici est à un niveau supérieur quand on voit la fille de jarus qui était morte oui elle n'est pas mise dans un cercueil mais le père est venu voir jésus que descend voici ma fille est morte oui c'était la fille venait de mourir et jésus est allé là bas et jésus l'a ressuscité et puis un autre événement de résurrection de mort était et le fils de la veuve de naïm et il était mort mis dans le cercueil c'est sur le point d'être intérêt jésus est allé là bas et il a touché le cercueil et le jeune homme a ressuscité dans tout ce que vous touffa de quoi vous avez amener si résistera alors pour le cas de lazar est différent il est déjà mort il est déjà enseveli dans le tombeau il était là depuis quatre jours et le corps se décomposait parce que lazar avait dit que il puait il s'entendait déjà et une pierre était mise sur le sépure afin pour dire que cela est finalisé et voici la fin et jésus était arrivé là bas et jésus l'a ressuscité des morts avec puissance et avec autorité on nous fait dire que le jésus-là est vu le même dit le moi le même aujourd'hui le même le même hier aujourd'hui et éternellement et c'est lui jésus agira puissamment dans votre vie la question que pourquoi la question pourquoi le chapitre est si particulier que j'en a enregistré la résurrection de lazar dans le monde avec les détails variés de cet homme la raison est que voyez j'en j'en donnait aux israélites oui le signe que voici le christ que voici le messie et parce qu'il faisait cela il voudrait leur montrer qu'il n'y a personne qui a fait une pareille chose dans l'histoire du monde et aller examiner vérifier de jeunesse à malachie de mathieu à jean ceci est unique ceci est distinct ceci est spécial et particulier ceci doit être le signe alors si les enfants d'israël cherchaient un signe voici un signe voyons jean au chapitre 2 juillet verset 18 les juifs prenant la parole lui dire quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte est-tu l'écrité ou est le signe est-tu le messi ou est le signe est-tu celui qui doit venir ou est le signe quel miracle nous montres-tu pour le chapitre 4 verset 48 jésus lui dit si vous ne voyez des miracles et des prodiges vous ne croyez point jésus savait que si vous ne voyez pas des miracles les marques les caractéristiques du rédempteur du sauveur de christ que personne autre ne pouvait professez avoir si vous ne voyez pas ces signes particuliers vous ne croyez pas 49 l'officier du roi lui dit seigneur descend avant que mon enfant meurs va lui dit jésus ton fils vie et c'est comme ça la vie vous atteindra cette nuit jean au chapitre 6 verset 30 jean 6 verset 30 quel miracle fait tu donc lui dire t-il afin que nous le voyons et que nous croyons en toi que fais tu oui encore à maintes reprises il demandait un signe finalement on voit jean au chapitre 20 jean au chapitre 20 verset 30 jean 20 verset 30 et lui jésus a fait encore en présence de sa disciple beaucoup d'autres miracles oui je vous ai montré jésus a changé de loin 20 et la marché sur l'eau il a multiplié du pain pour nourrir des milliers de personnes je vous ai montré le signe que ce jésus a vu un homme qui était paralysé pendant 38 ans il a fait lever marcher je vous ai montré le signe que un homme fut né aveugle et jésus lui a fait donner la vision je vous ai montré le signe que l'hasard était mort quatre jours puis déjà jésus l'a ressuscité je peux vous donner d'autres signes voici ceci jésus a fait encore en présence de sa disciple beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre vous vous dites mais on a perdu tous ces signes vous voyez à mathieu vous allez voir le reste de ça je vais voir cela marque vous allez voir cela en luc j'ai sélectionné oui par l'inspiration de l'esprit et j'ai écrit ceci pourquoi voir le verset 31 mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que jésus est le christ le fils du dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom vous venez à l'étude biblique pour que vous voyez ce que christ a fait ce que christ a fait ce que christ a fait faire et vous aurez la vie vous aurez la lumière vous aurez le bonheur vous aurez la santé vous aurez le salut et toutes les bénédictions de dieu seront oui et amène dans votre vie au nom de j'ai le christ pourrait vous dire quelque chose il ya personne qui meurt en présence de christ pensez à cela comme vous voyez les pages du nouveau testament il meurt avant qu'il ne soit là et quand il arrive là bas il chasse l'esprit de mort mais si ensemble en sa présence quand vous venez devant lui vous ne mourrez pas en sa présence la vie sera plus forte la vie sera vibrante même en vous au nom de j'ai écrit parce qu'il ya personne qui meurt en présence de christ on lui amena les malades et les guérisse et les guérisseurs et dieu était glorifié comme il guérit les malades et ressuscitent les morts on va à jean au chapitre 11 voit le verset 1 il y avait un homme malade lazer de bethany village de marie et de mat sa soeur c'était cette marée qui oint qui oint ni de parfum le seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère lazer qui était malade les soeurs en foyer dire à jésus seigneur voici celui que tu aimes est malade celui que tu aimes est malade voilà verset 7 et il dit ensuite aux disciples retournons en judaï et il va vous atteindre cette nuit verset 11 après ces paroles il leur dit lazer notre ami d'or mais je vais le réveiller voilà verset 14 alors jésus le dit ouvertement lazer est mort lazer est mort lazer est mort mais ce n'est pas la fin de lazer il va revenir à la vie que ce soit ce qui s'est passé dans votre vie ce n'est pas la fin de votre vie vous allez revenir à la vie même cette nuit au nom de jésus-christ en anticipation à ce qu'il fera ce qui va se passer voient le verset 1 à 16 aujourd'hui mais en anticipant en anticipation de ce qu'il va finalement arriver voyons le verset 43 et il ya dit cela et créa d'une voix forte tout le monde lisez moi cela lazer sort et que cela s'est passé toujours cela va se produire et quand il parle à votre vie aujourd'hui à tous cela va se produire au nom de jésus-christ 44 et le mort sorti les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge 45 Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller ce soit déliez-le et laissez-le aller 45 Quelle que soit la chose qui vous lie tout sera coupé cette nuit les chaînes seront brisés et le jour du diable sera brisé de votre vie au nom de jésus-christ 46 Voici cette étude qui a pour titre la maladie de l'homme qui résulte finalement à la gloire de dieu la maladie de l'homme qui résulte finalement à la maladie à la gloire de dieu la maladie de l'homme qui résulte finalement à la gloire de dieu pourquoi donnez ce titre comme ça j'en veux ces quatre pourquoi avoir ce titre là j'en veux 4 après avoir entendu cela jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de dieu afin que le fils de dieu soit glorifié par elle ce problème dans votre vie cette situation dans votre vie n'est pas votre fin Dieu sera glorifié dans votre vie Christ sera glorifié dans votre vie et ses promesses seront accomplies dans votre vie ce soit la maladie de l'homme qui résulte finalement à la gloire de dieu nous allons voir trois points avant de prier premier point la maladie de l'ami favori de Christ la sa notre ami est mort la maladie qui est venu sur l'ami de Christ la maladie de l'ami favori de Christ numéro 2 la solution pour les disciples fidèles de Christ nous savons qu'il est un fidèle de Christ un croyant en Christ avec Marie et Marthe et finalement la solution est arrivée la solution est venue la solution pour les disciples fidèles de Christ 3 la sécurité du troupeau fidèles de Christ la sécurité du troupeau fidèles de Christ numéro 1 quel est votre numéro 1 là-bas la maladie de l'ami favori de Christ Jean 11 verset 1 il y avait un homme malade c'était Lazare de Bethany village de Marie et de Marthe sa soeur Bethany est environ 2 kilomètres de 2,5 kilomètres de Jérusalem ce n'était pas long c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux c'était son frère Lazare qui était malade 3 les soeurs envoyèrent dire à Jésus elles avaient un problème elles savaient que quand elles envoyèrent voir Jésus Jésus peut résoudre le problème vous devez chaque fois comprendre quel que soit le problème de la nature du problème que vous avez quand vous envoyez appeler Jésus la réponse sera donnée Seigneur voici celui que tu aimes un mort un malade voici ton ami tu l'aimes d'un amour éternel tu l'aimes parce qu'il t'a reçu et comme son Seigneur personnel et Jésus ayant appris cela a dit que cette maladie n'est pas à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle alors Jésus aimait Marthe et sa soeur et Lazare Dieu merci Jésus même aussi son amour ne fera pas défaut dans votre vie Lors donc qu'il a appris que Lazare était malade il restait deux jours encore dans le lieu où il était oui quelqu'un était malade s'il avait pris que son ami est malade ou celui qu'il aime était malade il devait tout tout laisser et aller là-bas celui qui croit ne 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 sera pas en retard ne l'ambinera pas et ceux qui seraient là arriver là-bas qui fera un miracle dès qu'il arrive à vous il va laisser un miracle dans votre vie donc vous n'avez pas à sinon à douter vous n'avez pas à vous inquiéter est-ce qu'il viendra deux jours après mais dès qu'il arrive quelque chose de bon vous arrivera mais on voit ici cet ami de Christ son ami favori aimerait dire qu'il était malade et qui sont les amis de Jésus-Christ au fait est-ce que est-ce seulement Lazare mais voyons Jean 15-9 Jean 15-9 il dit ici comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurer dans mon amour non seulement Lazare mais tous ses disciples tous ceux qui croient en lui tous ceux qui le suivent que si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour je vous ai dit cette chose afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite et verset 13 nous dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis pour ses amis pluriel ou au singulier ou pluriel non seulement Lazare si tu crois au Seigneur Jésus-Christ si tu l'as pris comme ton Seigneur sauveur tu es son ami verset 14 si vous vous faites mes amis vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père ce n'est pas vous qui m'avez choisi Amen mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que afin que ce que quelqu'un crie là-bas afin que ce que afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donne cela montre que il n'est pas le seul ami de Christ mais tous ceux qui croient qui ont accepté l'amour de Christ tous ceux qui acceptent son expiation pour eux à la croix du calvaire et qui obéissent à sa parole sur sa voie face à sa volonté sont les amis de Christ mais les amis de Christ sont devenus malades attristés chargés ils avaient des problèmes qui dérangent leur coeur pourquoi revenons à Jean 11 4 après avoir entendu cela jésus dit cette maladie n'est point à la mort tu es ami de Dieu tu es disciple de Christ tu crois au Seigneur Jésus Christ tout ce qui t'arrive faut jamais dire que la fin est arrivée la fin est arrivée votre fin n'est pas arrivée tout ce que le Seigneur espère pour vous de faire dans la vie sera fait la maladie les problèmes tout ce qui vous arrive ce problème n'est pas votre fin et puis c'est dit mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle voyons chapitre vous comprenez après l'avoir ressuscité des morts ça c'est la gloire la maladie n'est pas la gloire le problème n'est pas la gloire la guérison la solution c'est à dire la résurrection d'entre les morts et que beaucoup l'ont vu et ont cru au Seigneur Jésus Christ c'est ça qui donne gloire au Seigneur chapitre 12 verset 1 6 jours avant la Pâque Jésus arriva à Bétanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts là on le fit en souper marte servait et Lazare était un de ceux qui se trouvait à table avec lui il était là très vigoureux en bonne santé tout trait de maladie a disparu c'est la gloire il y a certaines personnes qui disent que je suis malade et que je suis allité là-bas je suis opprimé je suis très angoissé sur le point de mourir que je dois patienter parce que ma patiente avec le problème donnera gloire à Dieu je ne comprends pas cela c'est la guérison qui donne gloire à Dieu c'est le fait de se lever qui donne gloire à Dieu c'est la transformation le changement dans votre situation qui donnera gloire à Dieu si vous traversez un problème aujourd'hui dès que le Seigneur change le problème et vous sortez du problème vous sortez de la confusion vous sortez de l'oppression du diable et vous commencez à donner le témoignage et nous donnons un pas au Seigneur on se réjouit avec toi c'est la gloire c'est la guérison c'est la résurrection de la mort c'est la puissance de Dieu venant sur vous c'est cela qui donne gloire à Dieu Dieu merci cela va se passer voyons ceci allons à deux rois deux rois au chapitre 20 nous lésons du verset 1 à 6 deux rois au chapitre 20 verset 1 en ce temps là Ezéchia fut malade à la mort le prophète et sa fils d'Amont vint auprès de lui et lui dit ainsi par l'Eternel donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus pour certains ils diront oui que la fin est arrivée mais Ezéchia a dit que ma fin n'est pas arrivée ma fin n'est pas arrivée Ezéchia a dit que ma fin n'est pas arrivée quelque soit ce qui vous arrive quelque soit la prophétie que vous avez reçu quelque soit le rêve que vous avez fait quelque soit la révélation que quelqu'un vous a donné c'est à vous de regarder la parole de Dieu si vous l'acceptez que votre fin est arrivée désolé c'est dommage pour vous mais je vous verrai au ciel à la fin mais je dois maintenant travailler maintenant mais après que vous serez parti et si tu dis que non je ne mourrai pas maintenant je dis que je ne mourrai pas maintenant la gloire de Dieu viendra dans votre vie votre fin n'est pas arrivée verset 2 Ezéchia tourna son visage contre le mur et fait cette prière à l'éternel ô éternel souviens toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux Ezéchia répandit d'abondantes larmes Ezéchia qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel fut adressée en ces termes Dieu va me donner une parole pour vous cette nuit et ce que je dis selon la parole qu'il me donne comme il a donné à Esaï une parole pour Ezéchia a été accompli ce que Dieu me donne pour vous aujourd'hui sera accompli dans votre vie verset 5 retourner dit à Ezéchia chef de mon peuple ainsi parle l'éternel Dieu de David ton père j'ai entendu ta prière il a exaucé votre prière j'ai vu tes larmes il a vu tes larmes voici je te guérirai voici je te guérirai le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel j'ajouterai à tes jours combien d'années quinze années je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur ce qu'il a dit qu'il fera il le fera voici quelque chose est arrivé comme ça et vous voyez mais pourquoi ceci est arrivé pourquoi cela rappelez-vous la gloire de Dieu sera la fin dans votre vie on va aux actes des apôtres chapitre 9 acte 9 36 9 36 il y avait ajouté parmi les disciples une femme nommée Tabitha voici une sœur en crête ce qui signifie d'occasion elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes elle tomba verset 37 elle tomba malade en ce temps-là et mourut après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre haute comme proche proche que celui dont l'ombre guérissait les malades celui qui a dit que je n'ai ni or ni argent au nom de Jésus de Nazareth ils marchent ils ont changé d'avis ils ont dit qu'on appelle Pierre c'est comme la fin n'est pas arrivée c'est comme la fin n'est pas encore arrivée comme Pierre est là donc comme le nom de Jésus est là comme la puissance du Christ est là c'est comme la fin n'est pas encore arrivée pour Docas la fin n'est pas encore arrivée pour vous quel est votre nom je dis la fin n'est pas encore arrivée pour vous un nouveau départ pour vous au nom de Jésus Christ voilà le verset 39 Pierre se leva et partit avec ses hommes Pierre n'a pas dit que qu'est-ce qu'on dit de Docas qu'est-ce qui est arrivé elle est morte et pourquoi vous m'appelez la fin est venue mais Pierre savait Pierre savait ce que je connais cette nuit que la fin n'est pas arrivée où êtes-vous là-bas il dit votre fin n'est pas encore arrivée il dit votre fin n'est pas encore arrivée quelque chose de bon va vous arriver Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé on le conduisit dans la chambre haute toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Docas pendant qu'elle était avec elle Pierre fit sortir tout le monde il dit que c'est c'est plein comme si la fin est arrivée je ne vais pas voir un visage plein sortez que les gens qui croient au Seigneur qui croient aux promesses de Dieu qui restent à l'intérieur est-ce que vous allez vous croyez aux promesses de Dieu il n'y a pas de larmes il n'y a pas de pleurs il n'y a pas d'anxiété il n'y a pas de soucis il n'y a pas de traitesse et Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria puis il se tourna vers le corps et dit Tabitha lève toi elle ouvrit les yeux ayant vu Pierre elle s'assit la fin n'est pas arrivée voyez le Seigneur n'a pas rendu Lazare malade il y a des gens qui lisaient les écritures ils disaient que Lazare était malade eux il s'est dit à Jésus et Jésus a dit que cette maladie n'est pas à la mort mais pour la croix de Dieu il dit que attendez vous savez ce qui est arrivé ils ont dit que Jésus a rendu son ami malade afin qu'il guérisse son son ami et qu'il y ait le témoignage et que les gens le greffient pensez à ce que vous dites voyez un père si un père délibérément a rendu son fils malade a empoisonné son enfant et maintenant court après à tout et l'amener à l'hôpital pour que les gens disent que c'est un père qui prend soin et on vient de comprendre après du coup c'est lui qui a rendu son fils malade il serait considéré comme un criminel un homme diabolique regardez une maman qui prend soin de sa fille et les gens ont finalement appris que c'est elle même qui a empoisonné sa fille pour avoir un bon pour qu'elle soit louée elle coupe partie par là pour prendre soin de la fille elle serait prise pour une terroriste une femme terrible ou bien un ami qui a mis un ami qui a mené son après son ami dans un autre problème pour montrer qu'il est un bon ami il coupe partie par là pour aider son ami on serait après si c'est après tu vous reconnues que c'est lui c'est un grand instituteur christ ne rend jamais mal christ ne rend personne malade christ ne donne jamais la maladie à personne c'est satan qui rend les gens malades c'est le péché qui rend les gens malades ou bien si vous ne prenez pas soin de vous même vous êtes nonchalant négligent et quelque chose de mauvais la nourriture est gâtée vous mangez la nourriture gâtée soit que soit que soit satan le péché ou vous même voyons acte 10 38 vous savez comment Dieu a oué du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant comme des personnes tous ceux qui étaient sous qui étaient sous l'impie de Jésus c'est ça sous l'impie de Dieu sous l'impie du diable car Dieu était avec lui revenons avant de quitter ce premier point là allons à Jean 11 voir le verset 6 là-bas Jean 11 6 Lors qu'il a appris que Lazare était malade son ami était malade il resta deux jours encore dans le lieu où il était mais je ne comprends pas cela comment c'est fait que Jésus a appris que son ami Lazare était malade et il est encore resté là-bas il n'a pas tout laissé et a couru le voir laisse moi vous montrer l'explication Esaïe 30 Esaïe 30 verset 18 ouvrez la Bible c'est un verset très important Esaïe 30 verset 18 êtes-vous là vous êtes cependant l'Éternel désire vous faire grâce l'Éternel désire vous faire grâce cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous pour vous faire miséricorde le retard ne veut pas dire le refus ne pas venir à 17 ne veut pas dire qu'il ne viendra pas Dieu ne sera jamais en retard le Seigneur ne sera jamais en retard vous cherchez un boulot cela vient la guérison vient la délivrance vient la bénédiction du Seigneur vient ce n'est pas venu en ce temps-ci ou bien en ce moment-ci c'est pour que vous ayez quelque chose de meilleur que vous n'allez jamais oublier dans cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde car l'Éternel est un Dieu juste heureux tous ceux qui espèrent en Lui vous voyez cela Lui attend afin de vous donner le meilleur vous devez attendre afin d'avoir le meilleur Dieu merci j'aurai le meilleur Dieu merci cette nuit vous aurez le meilleur au nom de Jésus-Christ deuxième point maintenant deuxième point je pose une question qu'on pourrait faire Lazare beaucoup de personnes lisent le récit là et il dit que voici ce qui est arrivé Marie et Marthe envoyer appeler Jésus elles attendaient et sur ces entrefaites elles n'avaient rien fait mais la solution pour les disciples fidèles de Christ comme on dit l'histoire dans la Bible quand les gens font commettre l'erreur sachant ce qu'ils ont fait si les gens ont fait ce qu'ils n'ont pas fait sachant que voici ce qu'il faut faire mais ils n'ont pas fait cela alors qu'on pourrait faire Lazare qu'on pourrait faire Marthe ou Marthe et Marie quelle devait être la solution la solution pour les disciples fidèles de Christ oui les fidèles de Christ ont la solution j'ai la solution cette nuit vous avez la solution cette nuit il y a la solution variée disponible pour Lazare pour Marie pour Marthe qu'ils ont oublié Marie et Marthe pourraient dire seulement un mot et mon serviteur sera guéri c'est ce que le centenaire dit donc on n'entend pas que tu viennes on n'entend pas que tu viennes à Bethany le centenaire dit tu peux seulement dire un mot la parole là-bas que la personne envoyée à Jésus pourrait dire à Jésus dit seulement un mot et Lazare sera de la distance Lazare sera guéri deux les deux pourraient s'accorder dans la foi vous rappelez bien Jésus les a visités et Jésus les a enseignés Jésus a dit Marthe que tu t'as fait tu te préoccupes de beaucoup de choses mais une seule chose est nécessaire ce qu'a choisi Marie parce que Marie écoutait la parole de Dieu Marie qu'est-ce que tu écoutais lorsque Jésus t'enseignait qu'est-ce qui est rentré dans ton subconscient Matthieu 18 est-ce que Marie écoutait ceci lorsqu'il enseignait en Matthieu 18 à 18 Matthieu 18 à 18 qui dit ici que je vous le dis en vérité tout ce que vous lurez sur la terre sera lié dans le ciel Amen et tout ce que vous lurez sur la terre sera délié dans le ciel écoutez ceci je vous dis je vous dis encore que Marthe et Marie Marie et Marthe je vous dis encore que si deux d'entre vous Marie et Marthe si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux c'est ce qu'il devait c'est ce qu'elle devait faire oui elle pourrait envoyer dira Jésus que ton ami est malade là tu as dit un mot dit seulement un mot et notre Fère sera guérie où les deux peuvent s'accorder dans la foi et prêcher et prier parfois vous voyez le lieu même ceci même c'est à Bethany Bethany c'est Bethany c'est la ville de Marie Marthe et Lazare c'est arrivé à Bethany vous voyez quelque chose était arrivé quelque part là-bas dans la ville ce qui est enregistré en Marc 11 verset 12 le lendemain après qu'ils furent ressortis de Bethany Jésus eut fin apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues prenant la parole au verset 14 prenant alors la parole il dit que jamais personne ne mange de ton fruit et sa disciple l'entendit verset 20 le matin en passant les disciples virent quoi qu'est-ce qui s'est passé le figuier séché jusqu'aux racines Pierre se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabi regarde le figuier que tu as maudit asséché quelle est la leçon l'expérience c'est ici Jésus prit la parole et leur dit ayez foi en Dieu je vous le dis en vérité si quoi dites le moi si quelqu'un mat si quelqu'un marie si quelqu'un laza si quelqu'un vous voyez attendait Jésus c'est quelque chose qu'elle pourrait faire eux-mêmes il y a une prière à faire elle pouvait manifester l'autorité en entendant si je vous le dis en vérité si quelqu'un dit à cette montagne ôte toi de là et jette toi dans la mer et si le doute point en son coeur mais croit que ce qu'il dit arrive il le verra laza il il le verra ben marie mat elle le verra s'accomplir il le verra s'accomplir ce que vous direz cette nuit vous le verrez s'accomplir ne devez pas atteindre attendre attendre la solution elle à vos côtés verset 24 c'est pourquoi ce je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Dieu merci vous le verrez s'accomplir vous voyez elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire la solution est proche laza est-tu ami de jésus oui je le suis est-tu malade oui je le suis oui à tant qu'ami de jésus quel est ton droit voir ceci on va à dont j'ai 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 L'héritage, le lègue, la promesse, l'héritage, le privilège que Jésus a donné à ses amis Jean 15, verset 15 Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître Mais je vous ai appelé ami, Dieu merci, il m'appelle ami Il dit il m'appelle ami, êtes-vous ami de Jésus, un disciple de Jésus, un croyant en Jésus Regardez votre droit, regardez votre privilège et dit je ne vous appelle mais je vous ai Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père Ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai ami et je vous ai établi Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit Si vous êtes ami, voici votre privilège et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donne Vous êtes ami de Jésus, voici votre droit Tout ce que vous demanderez au père en mon nom, il vous le donne Ces trois ensembles, ces trois ensembles, Marie, Marthe, Lazare Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils pourraient s'accorder, non seulement ça, ils pourraient utiliser le nom de Jésus Le nom de Jésus est aussi puissant que Jésus lui-même Ce que vous avez en Christ, vous avez en son nom Toute puissance, toute autorité, toute onction, le brisement du jour Vous avez cela en Jésus, c'est en son nom Les trois Lorsque cet homme est malade, vous pourrez dire que Oui, qu'est-ce que la Bible a dit? Nous sommes trois Et nous sommes, et notre cœur est brisé, et on pleure, notre frère est malade Réveillez-vous Voyons Ecclesiastes au chapitre 4 Ecclesiastes 4 Ecclesiastes Ecclesiastes 4 12 Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister L'hasard est un, la maladie l'a apesantie Et les deux, qui ne sont pas malades, Marie et Marthe, doivent avoir une foi vibrante pour résister à cette maladie-là Dernière partie du verset 12 Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement Mais elles sont brisées dans le cœur Le cœur brisé, la volonté brisée Et tout ce qu'elle avait est brisé La colonne vétérale brisée La conversion brisée Mais la corde à trois fils ne se rompt pas facilement Mais de tout ce qu'on apprend à Jésus Auprès de Jésus Tout ce que vous apprenez à l'étude biblique C'est le moment de problème que vous devez faire sortir cela Et vous allez manier l'épée de l'esprit L'épée de l'esprit Et vous coupez cela de votre fils, de votre fille Et toute mauvaise, toute histoire que vous avez apprise Vous irez quand même La plante que mon père célèbre n'est pas plantée Que je dois couper cela Que si c'est que j'ai vu au temps de Jésus-Christ Alors je peux appeler Jésus-Christ Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Commandez à la chose-là Et la chose-là va disparaître au nom de Jésus-Christ Et puis elle pouvait utiliser le nom de Jésus Luc 9 Luc 9, 49 Ouvrez la Bible Luc 9 Luc 9, quel verset? Verset 49 J'en prie la parole et dit Maître Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas Il y a quelqu'un qui n'est pas l'un des Jews Quelqu'un qui n'est pas l'un des soins dix Quelqu'un qui n'est pas aussi proche de Jésus que Marie-Marie-Marie-Lazare Celui-là a reçu un message au sujet du nom de Jésus Et la lèche chassant les démons au nom de Jésus Si quelqu'un qui n'est pas aussi proche de Jésus Et qui chasse les démons en son nom Et Lazare, et Marie, et Marthe Réveillez-vous à votre responsabilité Vous allez chasser les démons Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru Il y a-t-il des croyants cette nuit En mon nom, ils chasseront les démons Et s'ils boivent un breuvage mortel Cela ne leur fera pas du mal Ils prenaient les malades Et ils imposeraient les morts aux malades Où sont les mains? Vous allez imposer ces mains aux malades Et les malades seront guéris au nom de Jésus-Christ Chapitre Luc 10 Luc 10 Des choses qu'elles pourraient faire Luc 10, 17 Les soixante-dix revinrent avec joie Disant Seigneur Les démons même nous sont soumis en ton nom Regardez tout le monde Tout le monde prend le privilège Et tout le monde s'attache à leurs droits Les soixante-dix Et l'autre ce qui n'est pas de la compagnie Et Lazare restait là-bas Et attendait jusqu'à ce que Christ entre en Bethany Et vous donne son nom Le nom l'a va agir puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ Lazare maintenant pouvait simplement demander et croire Sans regarder la maladie Sans considérer ce qui le fait Seulement regarder la promesse de Dieu Voyons Marc au chapitre 9 verset 23 Marc 9 verset 23 Jésus lui dit Jésus lui dit Ceci Cette personne n'est pas un ami intime de Jésus C'est un homme Qui avait un fils Qui a l'esprit Depuis les signes Et l'esprit lunatique Qui a rencontré Jésus pour la première fois Parce que Jésus était allé A la montagne de Transfiguration Les disciples n'avaient pas pu aider l'homme L'homme était déprimé Il était découragé Il dit Jésus j'ai amené mon fils à tes disciples Mais ils n'ont pu rien faire Lui ne connaissait pas Jésus Comme l'avait connu Marthe, Marie et Lazare Il dit Jésus Si tu peux faire quelque chose aide nous Verset 23 Jésus lui dit Si tu peux Cette nuit Jésus parle à quelqu'un Jésus dit quelque chose à toi cette nuit Si tu peux Tout est possible A celui qui croit Lazare Es-tu ami de Christ Si tu peux Tout est possible A celui qui croit Marie Es-tu ami de Christ Marthe Es-tu ami de Christ Si tu peux Vous trois là Vous pouvez Vous accrocher à cette promesse de Dieu Et tout sera possible Au nom de Jésus Christ Qu'est-ce qu'elle pourrait faire Marie, Marthe et Lazare Ces trois pourraient simplement avoir une confession positive de guérison De santé Une confession positive de santé Après avoir mentionné le nom de Jésus Vous pouvez parler De la maladie Du problème De la montagne Gardez Une confession positive Du cas Je remercie Vous Vous savez maintenant ce qu'il faut faire Vous répondez comme si vous ne savez pas ce qu'il faut faire maintenant Je remercie Je sais ce qu'il faut faire Voyons Somme 118 Somme 118 Somme 118 Verset 17 Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai Les oeuvres de l'éternel C'est ce que disait C'est ce que devait dire Lazare Et que Jésus t'attendait Et que Jésus viendrait Il devait dire Je ne mourrai pas Je vivrai Je dis je ne mourrai pas Je vivrai Tu vas faire une analyse En tant que ceci et cela Tu dis que Je ne mourrai pas Je vivrai Tu dans la nuit C'est comme Tout est noir Et tu as le vertige Je ne sais pas si je vais réveiller ou pas Je ne mourrai pas Je vivrai C'est comme Quelque chose Circule ici par ci par là En tant que cela Tu es celui-ci Tandis que Lazare Est menti Moi Je ne serai pas Lazare Parce que Je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai Les oeuvres de l'éternel Regardez ce que cela fera pour vous En voyant Proverbe Au chapitre 18 Proverbe Proverbe 18 21 Proverbe 18 21 La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Ceux qui disent que Je meurs Je meurs La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Les gens qui disent que Oui J'ai examiné l'histoire de notre famille Cela est arrivé à ma mère Cela est arrivé à mes grands-parents Aussi cela Rappelez-vous La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Quiconque l'aime en mangera les fruits Si vous dites que Je ne mourrai pas Vous ne mourrez pas Quels sont ce qui se passe Ce qui court par ci par là Quels sont ce qui se passe derrière le rideau Ou bien Ce qui se passe D'une manière Dieu merci A la prochaine Quand je viens ici Je vous verrai Vous serez vivant Vous serez bien fort Et bien portant Au nom de Jésus Christ Parce que Je ne mourrai pas Mais je vivrai Que devait-il regarder ? Que devait faire Marie Quand vous tenez sur les promesses de Dieu Et vous ne vous tenez pas Sur vos problèmes Je me tiens sur les promesses infaillibles Voici comment cela va agir pour vous Exode 23 Verset 25 Vous servirez l'éternel Je remplirai le nom de tes jours Voyons De tes renomes Au chapitre 7 Verset 15 De tes renomes 7 15 Qui dit L'éternel éloignera de qui ? De toi Toute maladie Et il ne t'enverra Aucune de ces mauvaises maladies D'Egypte Qui te sont connues Mais il en frappera Tous ceux qui te raissent Quelqu'un n'a pas dit amen là-bas On va à Jérémie Au chapitre 17 Jérémie 17 Verset 14 Vous voyez ce qu'il faut regarder Au moment de défis De problèmes Il ne faut pas dire On est ici à Bethany Jésus est à Jérusalem On a envoyé le chercher En attendant Regardez la promesse En attendant Tenez-vous sur la promesse de Dieu En attendant Il faut comprendre Que votre confession positive Va vous faire en sortie Jérémie 17 14 Jérémie 17 15 Guéris-moi éternel Je serai guéri Est-ce que vous serez morts Est-ce qu'on va vous Assez venir Non pas encore Guéris-moi éternel Et je serai guéri Sauve-moi Je serai sauvé Car tu es ma gloire Il y a le salut là-bas La guérison là-bas Et voyons Matthieu Au chapitre 8 Matthieu 8 Matthieu 8 16 Le soir C'est comme Cette nuit Le soir En amena Auprès de Jésus Plusieurs Démoniaques Il chassa Les esprits Par sa parole Et il guérit Tous les malades Afin que s'accomplisse Ce qui avait été annoncé Par Esaïe le prophète Il a pris nos infirmités Et il s'est chargé De nos maladies Il va les ôter Il va les porter Et il va les enlever De vous On va à Marc Au chapitre 16 Marc Verset 17 Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Il y a-t-il des croyants là-bas Ces miracles vous accompagneront Quand vous allez à la maison Les miracles vous accompagneront Lorsque vous irez faire vos affaires Vous serez suivi de miracles Lorsque vous faites le suivi De ceux qui venaient de connaître le Seigneur Et que vous les visitez Quand vous allez là-bas Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils avaleront Les démons Ils Engroutiront les démons Que feront-ils ? Ils chasseront les démons Ils chasseront les démons Il ne faut pas seulement dire Ah mais il faut dire Je les chasse Vous allez les chasser au nom de Jésus Ce n'est pas Ce n'est pas le son De votre voix C'est le nom de Jésus Ce n'est pas Votre taille C'est le nom de Jésus Ce n'est pas que vous soyez un homme Ou une femme C'est le nom de Jésus Ce n'est pas votre âge C'est le nom de Jésus Si vous allez Si vous voyez un diable Jouer un truc Et vous dites Avec confiance Diable Au nom de Jésus Sors Cela va sortir Ils parleront de nouvelles langues Ils s'agiront des serpents S'ils boivent quelques breuvages mortels Ils ne le feront point de mal Ils imposeront les mains aux malades Et les malades seront guéris Personne ne mourra dans votre main Vous imposez la main à votre fille Elle sera guérie Vous imposez la main à votre fils Elle sera guérie Vous imposez la main à votre femme Elle sera guérie Vous imposez la main à votre mari Elle sera guérie Quand vous sautez Vous faites le suivi Vous voyez quelqu'un qui est malade Vous dit Dieu merci Je cherche une opportunité Pour faire ce test Je vais essayer ceci Je n'ai jamais vu un malade Mais maintenant j'ai vu quelqu'un Voici maintenant l'essai pour moi Celui-ci aura un témoignage Dieu merci La gloire sera donnée à Dieu Après l'étude de cette nuit Après l'étude de chercher les malades Vous allez chercher des gens Qui ont un problème avec le diable Et vous savez que la puissance Là est déjà en vous Vous allez les chasser Vous allez les chasser Ils seront guéris au nom de Jésus C'est seulement imposer les meilleurs malades Allons aux actes des apôtres 5 Actes des apôtres Chapitre 5 Verset 15 En sorte qu'on apportait les malades dans les rues Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes Afin que lorsque Pierre passerait Son ombre au moins Oui Sans même parler Son ombre Pierre Oui Oui Quelque chose de nouveau va se produire Son ombre au moins Son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux La multitude d'accorait aussi des villes voisines à Jérusalem Amena des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs Et tous étaient guéris Et tous étaient guéris Et tous étaient guéris Voyons Acte 16 Ceci là Il y a beaucoup de personnes Qui attendent Que Je sais ce qu'il faut faire Si je sais ce qu'il faut faire Oui Tu sais ce qu'il faut faire Le nom de Jésus est dans ta bouche Mention cela Sois confiant Le plus grand vit en toi Alors il faut le déclarer La parole de Dieu Les promesses de Dieu Son ombre et amène dans votre bouche Ouvrez la bouche Et déclarer la promesse de Dieu L'hasard ne mourra pas Nous n'allons pas En souvenir de l'hasard L'hasard ne devait pas puer Et sentir Avant que cela ne soit dans cet état là Va là-bas Avec le nom de Jésus Quelque chose de bon Va arriver à l'hasard Au nom de Jésus Christ Maintenant Aide-vous à l'écoute Voyons acte 16 Acte 16 Voir le verset 25 Vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient Et chantaient Les louanges de Dieu Les prisonniers les entendaient Paul et Silas priaient Et chantaient les louanges de Dieu Regardez un peu ici Beaucoup de personnes ne comprenaient pas Disons Que vous voyez quelqu'un Qui est malade Et deux d'entre vous Paul et Silas Où est Paul là-bas Où est Silas là Vous tous Vous deux Vous êtes allés là-bas Et Marie et Marthe Vous êtes arrivés là-bas Et après avoir prié Jésus une tourmission Parce que ton nom fera des merveilles On sait que tout est possible Avec toi Et après avoir dit Au nom de Jésus Nous prions Vous n'avez vu Rien Alors Et prenez Vous prenez Le cantique 19 Que Jésus A la puissance La puissance Pour pardonner La puissance Pour purifier Ce qu'il veut Christ Jésus A la puissance Même pour détruire Votre ennemi Cette maladie Est un ennemi Lors que vous chantez Comme ça La puissance va descendre Donc si vous ne savez pas Comment prier Est-ce que vous ne savez pas Comment chanter Et tenu sur les promesses De Dieu Vous allez du Du numéro 19 A 2 43 Écrites Va se tenir sur la promesse Qui ne faillit pas Vous allez chanter 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 cela Et après cela Il n'y a rien qui se produise Vous ouvrez Un autre numéro Vous allez commencer à chanter Avant de chanter 2 3 4 Cantiques Là-bas La puissance va se lever Voir ceci Voyons verset 26 Tout à court Que tout le monde Crise là-bas Tout à coup Tout à coup Il se fit Un grand tremblement De terre En sorte que Les fondements De la prison Furent ébranlés Que tout le monde Dise au même instant Toutes les portes S'ouvrirent Et les liens De tous les prisonniers Furent rompus Nous avons Dieu merci Nous avons la réponse Nous avons la solution Nous avons la percée A percée de cette nuit La maladie Ne trichera Aucun membre De notre famille Au nom de Jésus Christ Les maladies Ne vont plus tricher Nos amis Au nom de Jésus Christ Nous aurons la victoire J'aurai la victoire J'aurai la victoire Voyons ceci Voyons Acte 19 Verset 11 Acte 19 Et Dieu Faisait des miracles Extraordinaires Par les mains De Paul Au point Qu'on appliquait Sur les malades Des linges Ou des mouchoirs Qui avaient Touché son corps Et les maladies Les quittaient Et les esprits Malins Sortaient Est-ce que vous avez Écouté cela Les mouchoirs Et les linges Qui ont touché Le corps De la porte Paul Vous savez comment Cela est arrivé Quand cela touche Les malades Cela les guérit Voyons Marie et Marie Avez-vous appris L'histoire de la femme Qui a la paix de sang Et la femme N'est pas dérangée De dire Que Jésus M'impose la main Qu'on fasse ci Et cela Que Jésus Chasse quelque chose Il dit Que si je peux Toucher quoi Le bord Le pan De son vêtement Je serai guéri Elle a touché cela Elle a été guéri Marie et Martin La personne Que vous avez envoyée Pourrait dire Oui Dis un mot Et Lazare sera guéri Mais Jésus Envoie nous un mouchoir Et comme cela Touche Lazare Oui Le démon Là va disparaître Et Je dis Qu'il y a Beaucoup de solutions Autour d'eux Oui Qu'elle pouvait utiliser Qu'elle pourrait utiliser Mais elle Elle ne l'ont pas utilisé Mais Dieu merci Je connais mieux Vous regardons Voyez le troisième point Maintenant On va à Jean 11 Troisième point Jean 11 Et Jean 11 Verset 7 Jean 11 7 Et il dit Ensuite Aux disciples Retournons En Judée Les disciples Le dit Rabbi Les juifs Tu récemment Cherchez A te lapider Et tu retournes En Judée Oui Ils avaient peur Même ses disciples Oui Les juifs Allaient Récemment Te lapider Et on va encore Celui-là Jésus disait même Jésus répondit N'y a-t-il pas 12 heures au jour Si quelqu'un marche Si quelqu'un Qui est ce quelqu'un là Qui est ce quelqu'un là Si quelqu'un marche Pendant le jour Il ne branche point Je ne brancherai point Parce qu'il voit La lumière De ce monde Mais si quelqu'un Marche Pendant la nuit Il branche Parce que La lumière N'est pas En lui Après ces paroles Il leur dit Lazare Notre ami Dore Mais je vais Le réveiller Regardez cela Jésus a dit Que notre Ami Lazare Notre ami Lazare Dore Mais je vais Le réveiller Qu'est-ce que Jésus disait Qu'est-ce que Cela veut dire Il savait que Lazare était mort Ce que je disais Que regardez un peu Ici Comme c'est facile Pour vous De réveiller Votre ami Qui dort Soit que Vous le touchez Ou vous le touchez Comme ça Il se réveille Ou bien vous Vous restez à la porte Et vous créez son nom Et le nom Créé là Va réveiller Celui qui dort Ou bien Que vous Tapez fort À la porte Et la personne Qui dort Va se réveiller Et qui Aussi facile Que cela Est pour vous De réveiller Votre ami Qui dort Aussi En est-il De Christ De réveiller Les morts C'est pourquoi Arrivée Au tombeau De Lazare Et N'a pas Chaché Comment Flerchir Comment Faire Se protéiner Et là Cela m'a dit Lazare Sort Et est-ce que Vous réveillez Votre ami Qui dort Et est-ce que Vous réveillez Celui qui dort Notre ami Notre ami Lazare dort Allons le réveiller Il va vous réveiller Ce soir Et Les disciples Le disent Seigneur S'il dort Il sera guéri Jésus Jésus Avait parlé De sa mort Mais Ils crurent Qu'il parlait De l'assoupissement Du sommeil Alors Jésus Le leur dit Au vêtement Lazare Est Mort Je suis Et à cause De vous Afin que Vous croyez Je me réjouis Je me réjouis Non de la mort De Lazare Mais Que vous comprenez La parole De connaissance Le don de l'esprit Je n'étais pas là Mais Je vous l'ai dit D'ici Je vous donne La révélation Avant de le voir Physiquement Que Lazare Est mort A cause Et à cause De vous Afin que Vous croyez Je me réjouis De ce que Je n'étais pas là Mais Allons vers lui Mais Allons vers lui Mais Allons vers lui Le Seigneur Parlait De la sécurité De ceux Qui le suivent Le troupeau De Christ Les disciples De Christ La bergerie De Christ Nous serons Fructus Il dit Nous serons Fructus Il dit Si vous marchez Dans la lumière Il n'a rien A craindre Il y a une retraite Sous vous Il dit Sous vous Il y a les bras Éternels Partout où vous allez Vous serez protégés Partout où vous allez Vous serez préservés Voyons Deutéronome 33 Deutéronome 33 Deutéronome 33 25 Deutéronome 33 25 Deutéronome 33 25 33 25 Que tes verrous Sois de fer Et des reins Et que ta vigueur Dure autant Que tes jours Nul n'est semblable Au Dieu d'Israël Il est porté Sur les cieux Pour venir A ton aide Il est avec majesté Porté sur les nuits Le Dieu D'Éternel Est un réfugié Et sous ses bras Éternels Est une retraite Et sous moi Sont les bras Éternels Il vous soutiendra Il vous supportera Comme il vous porte Dans ses bras Dans ses bras Éternels Rien ne n'aura A votre vie Au nom de Jésus Christ Deux rois Six Deux rois Six Le serviteur Du prophète Élysée Deux rois Six Seize Il répondit Ne crains point Car ceux qui sont avec nous Sont en plus grand nombre Que ceux qui sont avec eux Comme vous faites L'œuvre de Dieu Ne craignez pas Ceux qui ne craignent Ne craignez pas Ceux qui sont avec eux Nous sont en plus grand nombre Que ceux qui sont avec eux Élysée Prit Et dit Éternel Ouvre ses yeux Pour qu'il voit Et l'Éternel Ouvre les yeux Du serviteur Et l'Éternel Ouvre les yeux Du serviteur Qui vit Et je vois Qui vit La montagne Pleine de chevaux Et de chars De feu Autour d'Élysée N'avez-vous pas entendu cela Le Seigneur vous protégera Deuxième Chronique 32 Deuxième Chronique 32 Deuxième Chronique 32 Verset 7 Fortifiez-vous Et ayez du courage Ne craignez point Et ne soyez point effrayés Devant le roi d'Assyrie Et devant toute la multitude Qui est avec lui Car avec nous Il n'y a plus Qu'avec lui Avec lui Est un bras de chair Et avec nous L'Éternel Notre Dieu Qui nous aidera Et qui combattra Pour nous Et combattra Pour vous Au nom de Jésus-Christ Somme 81 11 Verset 7 Que mille tombent à ton côté Et dix mille à ta droite Tu ne seras pas atteint De tes yeux seulement Tu regarderas Et tu verras la rétribution Des méchants Car tu es Mon refuge Au Éternel Tu fais du très haut Ta retraite Aucun malheur Ne t'arrivera Aucun fléau N'approchera De ta tante Car Il en donnera A ses anges De te garder Dans toutes tes voies Ils te porteront Sur les mains De peur Que ton pied Ne heurtre Qu'une pierre Tu marcheras Sur le lion Et sur l'aspic Tu fouleras Le lion Et le dragon Somme 121 Somme 121 Verset 3 Il ne permettra Point que ton pied Chancel Celui qui Te garde Ne s'emmeillera Point Verset 8 L'Éternel Gardera Ton départ Et ton arrivée Dès maintenant Et à jamais Éternel nous a donné Une oeuvre à faire Le Seigneur Jésus dit Allons Allons Et dit On va nous lapider Là-bas Parce que tout récemment Il voudrait Te lapider Est-ce qu'on retourne Encore là-bas Nous marchons dans la lumière Aussi longtemps Tant qu'on marche dans la lumière Il n'y a rien à craindre Je vois Quelqu'un là-bas Il n'y a rien à craindre Dans votre famille Il n'y a rien à craindre Parce que celui qui Avez-vous Est plus grand Que celui qui est Dans le monde Acte des apôtres Chapitre 18 Verset 9 Le Seigneur dit à Paul En vision Pendant la nuit Ne crains point Mais parle Et ne te taire point Nous sommes maintenant Sur le point Nous sommes maintenant Nous nous préoccupons De suivre Les Convertis de la croisade Ne craignez pas Et ne taisez Ne Ne vous taisez pas Car je suis avec toi Et personne ne mettra la mer sur toi Pour te faire du mal Par le cas J'ai un peuple Un peuple Nombreux Dans cette ville Car j'ai un peuple Nombreux Dans cette ville Parce qu'il a Un peuple Nombreux Dans cette ville Vous faites partie De ceux qui Vont les gagner Et continuent Avec le Seigneur Il a dit Allez Et ne craignez rien 1er Jean 4 1er Jean 4 Et nous lisons Le verset 4 1er Jean 4 Au verset 4 Voici la parole De Dieu Pour vous Vos petits enfants Vous avez de Dieu Est-ce que vous avez de Dieu Là-bas Né de nouveau Là-bas Rachetez pas le Seigneur Là-bas Enfant de Dieu Là-bas Vos petits enfants Vous êtes de Dieu Et vous les avez vaincus Et vous les avez vaincus Parce que celui Qui est en vous Est plus grand Que celui Qui est dans le monde Celui qui est en vous Est plus grand Que celui Qui est dans le monde Qu'est-ce que Qui est dans le monde Qui est dans le monde Qui est dans le monde Parce que le plus grand vit en nous Et le plus grand est devant nous, derrière nous, sous nous, les bras éternels Dieu merci, rien ne vous fera du mal Rien ne nuira à votre vie C'est pourquoi maintenant le Seigneur a dit Allez par tout le monde Voyons Matthieu 28, Matthieu 28, 18 Jésus s'étant approché le palais ainsi A qui partit cette nuit Tout pouvoir m'a été donné dans le monde et sur la terre A l'effet de toutes les nations Des disciples, les baptisants Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Verset 20 Et enseignez-leur à observer comme des choses Tout ce que je vous ai prescrit Et voici je suis avec vous tous les jours Et voici je suis avec vous tous les jours Le Seigneur sera avec vous Le Sauveur sera avec vous Le Docteur sera avec vous Le Libérateur sera avec vous Le Conquérant sera avec vous Et voici je suis avec vous tous les jours Jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du monde Et l'église dit Amen Marc 16, verset 20 Marc 16, verset 20 Et il est s'en aller Y'a-t-il quelqu'un là-bas qui va s'en aller ? Et il s'en aller Y'a-t-il quelqu'un là-bas qui va s'en aller ? Vous avez la dynamite en vous Nous ne pouvons pas arrêter comme ça Ayant la dynamite en vous Vous avez la dynamite Le dynamo La puissance de Dieu en vous Ne pas arrêter là-bas Avec la prétention autour de vous Avec la parole de foi La parole de puissance dans votre bouche Et les convertis vous attend Et les convertis vous attend Et vous attend Et vous avez les fiches pour les suivre Voici l'heure de voir la victoire Et vous allez vaincre Vous allez voir des malades guéris sous votre main Vous allez voir des faibles devenir forts au nom de Jésus-Christ Et ils s'en allèrent prêchés partout Le Seigneur travaillait avec eux Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient Par les miracles qui l'accompagnaient Est-ce que les miracles vont vous accompagner ? Est-ce que la puissance vous accompagnera ? Est-ce que l'autorité vous accompagnera ? Est-ce que le nom de Jésus vous accompagnera ? Pourquoi ne pas vous lever et prier le Seigneur ? Que Seigneur j'ai reçu ta parole J'ai la solution Au lieu de dire que j'attends Jésus Qu'il vienne à Bethany me guérir J'attends Jésus A son arrivée ton ami Lazare est malade La parole est dans ta bouche Déclare la parole Que les démons soient chassés Que toutes les maladies soient ôtées Que la puissance de Dieu rentre dans votre vie cette nuit Et que vous dites Je sors Allons 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 Nous graissons les malades Allons 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 Et ils sortaient Dans la puissance du Seigneur Ils allaient avec onction Ils allaient dans l'autorité du nom de Jésus Ils allaient Quand vous allez aller Les miracles Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru Quand vous allez Voici les miracles qui vous accompagneront Vous êtes prédicateurs Vous êtes gagneurs d'âmes Vous êtes évangélistes Et vous atteignez les gens Et vous allez avec le feu Vous allez avec l'autorité Vous allez avec le nom de Jésus Alors Allons 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 Les convertis nous attendent Allons Ceux qui viennent de connaître le Seigneur Nous attendent Allons Et le peuple Les gens que nous avons promis Que Oui Nous Que voici votre nom ici avec nous Nous leur avons envoyé Des messages Sur WhatsApp Sur Facebook Et partout Tout le monde Le vend Allons 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 Nous allons le faire Nous allons le faire Arrivez là-bas Vous allez les enseigner Arrivez là Vous allez leur enseigner Vous allez les développer Vous allez leur donner la parole de Dieu Arrivez là-bas Vous allez prier pour eux Toute faiblesse là-bas Va devenir force Tout découragement là-bas Deviendra le courage Et Une puissance maléfique là-bas Vous allez vous tenir Au nom de l'autorité Parce que celui qui est en vous Un plus grand que celui qui est dans le monde Vous allez leur dire Vous allez avec la confiance du Seigneur Avec la foi dans le Seigneur Avec la puissance De l'appui de Dieu Et l'œuvre de Dieu va proprer dans vos mains Faites-le entrer Faites-le entrer Et déclarer la parole d'autorité Et si d'entre vous s'accorde Pour demander une chose Quelconque Cela vous sera fait Ce que vous demanderez En mon nom Tout ce que vous demanderez En mon nom Je le ferai Allez porter de fruit Sortez Allez porter de fruit Allez porter de fruit Allez dans la puissance du Seigneur Allez dans l'assurance Que vous avez Vous ne pouvez pas échouer Vous n'allez jamais échouer Parce que la promesse N'échouera pas Parce que le Christ Qui vit en vous Ne peut jamais échouer Vous ne pouvez jamais échouer Parce que la puissance Du Seigneur Et le feu Du Seigneur Du Seigneur Que vous avez reçu Est en vous Ça ne peut pas échouer Allez 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 Et allez leur parler Allez leur déclarer La parole de vie La parole de vie Allez leur déclarer La parole de puissance Allez leur déclarer La parole Qui va transformer leur vie Vous pouvez prier Et mentionner le nom de Jésus Vous pouvez avoir la conversion positive Lorsque vous avez tout fait Vous pouvez chanter Vous pouvez chanter Christ Jésus A la puissance La puissance pour sauver La puissance pour guérir La puissance pour délivrer La puissance Pour détruire votre ennemi La puissance pour détruire le diable Christ Jésus a la puissance Lorsque vous priez Lorsque vous mentionnez le nom de Jésus Lorsque vous chantez comme ça Les miracles vont se produire Les portes seront ouvertes Les portes de prison seront ébranlées Et tout ce que le Père Sileste N'a pas planté Dans votre vie Dans votre famille Et dans la vie des gens Autour de vous Tout sera déraciné Vous êtes sur le terrain de victoire Vous êtes sur le terrain de victoire Allez dans la victoire Allez dans la victoire Allez avec la puissance Allez avec la victoire La puissance prévalente Vous recevez la puissance Le Saint-Pierre se venant sur vous Vous serez mes témoins A Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Jusqu'aux extrémités de la terre Tenez-vous debout Et sortez Tenez-vous debout Et sortez Il allait Il allait Il allait Il allait Il allait Il allait partout Préchant la parole de Dieu Et grande Et grande Était la manifestation De la puissance de Dieu Dans leur vie Rappelez-vous Tout ce qui vous arrive Deviendra la gloire de Dieu La maladie va changer A la gloire de Dieu L'oppression Va se changer A la gloire de Dieu Le chômage Va se changer A la gloire de Dieu Il n'y a pas de femme Cela va se changer A la gloire de Dieu Il n'y a pas de mari Cela va se changer A la gloire de Dieu Tout ce qui vous arrive Quel que soit le problème Que vous avez Qu'on appelle Montagne dans votre vie La montagne va se déplacer Tout va se changer A la gloire de Dieu Sortez Dans la force du Seigneur Allez Dans la force du Seigneur Et allez réussir Allez avoir la victoire Allez avoir l'autorité Allez avoir l'autorité Qui change tout chose Et votre vie ne sera plus la même Au nom de Jésus Nous prions Toute maladie va disparaître Toute montagne va se déplacer Et tout décroagement Dans votre coeur Tout va disparaître Cette nuit Le feu de Dieu Va descendre Dans votre âme Le feu du Saint-Esprit Va venir dans votre âme Et cette puissance Cette puissance Et le feu La puissance Va continuer A vous bouger Vous allez là-bas Vous allez ouvrir la bouche Il aura de miracle Vous allez quelque part On fait le subir On fait le subir Tous les problèmes Qui sont là Vous allez les résoudre Allez résoudre Les problèmes des gens Allez guérir les malades Allez chasser les démons Et que votre parole Soit la parole De puissance Et que la confession De votre bouche Soit accomplie Au nom de Jésus Christ Levez la main là-bas Et brisons Toujours Et détruisant Toute oeuvre du diable Toute maladie Dans votre corps Vous êtes allé à l'hôpital On a dit ceci et cela Voici le temps La maladie La va disparaître Dieu merci Vous n'allez pas mourir Je dis Dieu merci Vous n'allez pas mourir Il vous guérit maintenant Il vous délivre maintenant Il vous donne la force maintenant Il met l'autorité Dans votre bouche maintenant Et l'oxion Qui brille le jour Coule dans votre vie maintenant Père au nom de Jésus Tu as dit Que tout ce que nous demandons Au nom de Jésus Que tu le verras Je demande pour chaque soeur Chaque frère Chaque jeune Chaque personne âgée Quelle que soit la maladie là-bas Tu as maladie Je te commande Sors de là Au nom de Jésus Christ Toute puissance Des ténèbres Qui opprime quelqu'un Qui tourmente quelqu'un Oui Tu dis que Nous allons chasser les démons Tout diable Tout démon Toute puissance Maléfique Tu joues Toute malédition Je brise cela maintenant Vous démon Sauter de là Au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Que leur faiblesse Se change en force Que le découragement Se change en courage Que toute oppression Que toute oppression Soit brisée Et que tu les délivres De l'oppression En leur donnant la victoire Au nom de Jésus Christ Tu as dit que Sous nous Sons les bras éternels Y'a-t-il quelqu'un Qui se sent Non sécriser Les ennemis Font ceci Sous-là Tous ces ennemis Je détruis la puissance De leur vie Au nom de Jésus Christ Le Seigneur est avec vous Sous vous est la puissance Devant vous la puissance Derrière vous la puissance Sous vous la puissance Autour de vous la puissance Autour de vous la puissance Au-dedans de vous la puissance Je prie que la puissance de Dieu Ote la montagne de votre vie Au nom de Jésus Recevez votre victoire Recevez votre délivrance Recevez votre guérison Recevez votre domination Et le courage La puissance C'est de sortir Et faire l'œuvre de Dieu Recevez cela Au nom de Jésus Gardez les mains En l'air Seigneur Ouin ces mains là Par la puissance Du Saint-Esprit Ouin ces mains Et quand il impose Les mains aux malades Quelle que soit la maladie La maladie La sera guérie Au nom de Jésus Ouin leur langue Ouin leur bouche Que comme il parle Prêche la parole Je prie Que la puissance Parle par leur bouche Que l'onction Sorte par leur bouche Je prie Seigneur Comme une puissance Armée Tout ton peuple Sors Et que rien ne se tienne Devant eux Je prie Que tous ceux Qui sont vécu Dans le passé Qu'ils se tiennent debout Vous n'avez plus convaincu Qu'ils marchent Que ta puissance Ta force Ta grâce Que ton action Que toute bonne chose Accompagne ton peuple Au nom de Jésus Pour voir au besoin De ton peuple Et au manquement Dans leur vie Quand vous sortez Vous allez trouver Dieu Comme votre suffisance Tout chose Sera en ordre Tout sera bien Pour vous Il n'y a plus de larmes Il n'y a plus de pleurs Il n'y a plus de tristesse Allez jouir De votre victoire Convient cela Dans toute vie Seigneur Je te remercie Parce que je sais Que c'est fait Au nom De Jésus Nous prions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada